Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous à nos lecteurs. Je suis Mme Ducouré Asmaouba, secrétaire générale du syndicat national des emplois et du maison, présidente du réseau africain des travailleurs domestiques. Madame, vous êtes là pourquoi aujourd'hui ? Nous sommes là aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Pour nous, les travailleurs domestiques. Et pour toute la Guinée. Nous sommes venus à l'hémicycle parce que nous savons qu'aujourd'hui les députés vont adopter la convention 589 relative aux travailleurs domestiques en Guinée. Nous savons que le gouvernement guinéen est resté toujours à l'écoute de ses travailleurs. Donc nous nous sommes dit qu'on ne peut pas rester en marge. Depuis l'adoption de cette convention à la conférence internationale du travail lors de sa centième session, nous sommes sur le terrain. Nous faisons la sensibilisation. Nous organisons les travailleurs domestiques. Nous les syndicons. Nous leur parlons qu'il y a une loi qui les protège. Et j'avoue que le gouvernement guinéen nous a toujours écoutés et que le gouvernement guinéen ne nous a pas fermé la porte. Justement, madame, que dit cette loi, que dit cette convention 189 de l'OIT pour les travailleurs domestiques ? Cette convention 189 de l'OIT protège les travailleurs domestiques. En quoi leur accordant ? En poussant aux États membres de ratifier la convention pour mieux les protéger. En poussant aux États membres de rendre compte, de faire les lois et rendre compte périodiquement à l'organisation internationale du travail. Madame, qu'est-ce qui va changer dans la vie de ces travailleurs domestiques après l'adoption justement de cette convention ? Beaucoup de choses vont changer. Non seulement les travailleurs domestiques auront le sommet guinéen parce qu'ils sont des travailleurs comme tous les autres travailleurs. Donc, ils auront un salaire décent. Ils auront un travail décent. Ils seront maintenant, la loi autorise à ce que les travailleurs domestiques aient une protection sociale. Les travailleurs domestiques auront tout ce que les autres travailleurs ont comme droit. Parce que ce sont des travailleurs qui exercent un travail comme tout autre travail. Donc, ça va changer leur vie à leur offrant un travail décent et une vie décent. Merci, madame. C'est pas seulement l'adoption qui est aussi prise en compte. Est-ce qu'il y aura le suivi ? Il y aura le suivi. Nous sommes là depuis 5 ans. Nous sommes sur le terrain, que ce soit au niveau national et au niveau international. C'est une fédération mondiale des travailleurs domestiques. Donc, la Guinée est membre. Il y aura une suivi. C'est la dernière convention adoptée par l'OIT en 2011. Tout le monde s'active, tous les pays s'activent pour réagir cette convention. Donc, il y aura la suivi. Merci. Madame, justement, vous avez combien de membres ? Votre fédération compte combien de membres ? Nous avons plus de 2 000 membres actuellement. Mais c'est au niveau de Conakry. Parce que vous savez, chez nous, en Guinée, les employés de maison quittent les villages ou les grandes villes. Mais nous avons des antennes dans tous les quartiers de Conakry. Vous avez vu la forte mobilisation aujourd'hui. Les travailleurs savent que le syndicat existe. Que leurs problèmes sont pris en compte maintenant. Et vous-même, vous travaillez où ? Moi-même, j'ai été travailleuse domestique quand j'étais enfant. Pendant 12 ans. Donc, je connais ce que c'est. Donc, actuellement, vous n'êtes plus travailleuse domestique ? Actuellement, je dirige le syndicat des travailleurs domestiques de Guinée et d'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !